bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour un petit rôle d'action à mon avis ce sera le dernier pour un certain temps avec tous ces soucis de confinement etc etc donc voilà les magasins actions est encore ouvert hier en belgique mais sont officiellement fermés à partir d'aujourd'hui aussi donc voilà alors petit rôle pas très organisé je vous montre au fur et à mesure ce que j'ai acheté donc j'ai acheté quelques petites choses pour pouvoir continuer à organiser ma scraproom qui n'est pas encore tout à fait terminée donc voilà d'ailleurs j'espère c'est la première fois que je filme dans la scraproom j'espère que la lumière sera suffisante donc voilà alors pour commencer j'ai repris une petite panière comme ceci je range mes tampons dans les petites panières comme ceci je vous avais fait le tuto le tuto par mois avec mon rangement tampon gris je dois continuer mais j'aurai le temps maintenant je dois continuer mais après une fois que c'est fait je les range dans ceci l'autre que j'ai été un peu plus rigide celui ci par contre est un petit peu plus large ce que pour mettre justement les nouvelles séries là qui étaient sortis chez action il fallait qu'ils sont un petit peu plus large donc voilà je ne sais pas si j'ai la contenance ben non je n'ai pas de contenance est ce que c'est marqué sur mon ticket non ils appellent ça plastique diamant alors ceci donc la petite panière voilà comme ça est à 1,59 euros ensuite ça c'est pas acheté j'ai acheté les petites poubelles comme ceci ou je n'ai même pas pris les dessus je les ai laissés en magasin j'espère que vous voyez bien parce que je n'ai pas encore l'habitude des angles non je vais vérifier si vous voyez bien les articles oui donc voilà j'ai pris les trois petites poubelles de table comme ceci et comme je vous disais je n'ai pas pris les dessus parce que tout simplement je vais m'en servir comme pot à bic et pot à pinceau donc voilà je trouve que la contenance est pas mal ici est ce que ça inscrit 1,2 litres et à combien peu peu pomme poubelle de table c'est 88 centimes pièce voilà alors je prends comme ça vient il ya vraiment il ya du rangement il ya d'autres choses il y avait pas mal de cette petite boîte de de diy donc à la base je pense que c'est pour faire des colliers faut en tout cas vous faire des bijoux évidemment moi je ne vais pas m'en servir en tant que tel ce sera plus pour faire du mix and media il y avait quatre quatre ou cinq couleurs différentes moi j'ai bien aimé celle ci je cherche les prix en même temps que je vous parle je pense que c'était voilà au frais à bijoux donc 99 centimes alors peut-être on le temps d'en ouvrir un ensemble c'est grosso modo je pense la même chose inquiète dans dans chaque coffret tac 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 alors bon je vais essayer de mais si je vous mets ça tel quel sur mon tapis vous avez peut-être pas bien voir alors il ya des perles pour les perles plates petite perles qui va les sortir petites perles de rocailles des petits pompons il ya du du fil ciré transparent il ya de la cordeline comme ceux ci dans celle ci il y a une petite clé pour un petit pompon et un embellissement comme ceux ci donc voilà je mets bien la couleur j'ai pris simplement celui là et pour vous montrer un petit peu dans l'autre alors il est toujours là le petit fil ciré des petites perles de différentes tailles comme ceci ici il ya deux petits fils ciré il ya pas de cordeline normal il ya une petite fleur je sais que c'est avec les fleurs il y en avait aussi il y en avait dans les dorés tout à fait la même en doré il ya deux comme ceux ci et il ya trois petites fleurs comme ça voilà je pense que il ya de quoi faire de petits embellissements sympathiques voilà pour ça alors ensuite j'ai trouvé les dice il y en avait je pense qu'au total il doit bien y avoir 20 ou 25 nouveaux modèles bon bien évidemment moi je les ai pas tous pris parce que bon déjà c'est quand même un euro pièce en soit c'est pas cher mais si vous en achetez 20 ou 25 ça fait 25 euros et puis il ya certains modèles qui ressemblent très fort à ce que j'avais donc je vous montre ce que j'ai pris alors celui ci c'est un genre de je vais regarder voir si vous voyez bien avec le reflet où je peux être me rapprocher donc voilà c'est un genre de petit ange je trouvais très sympa ici c'est une espèce de petite bannière avec des petits coeurs qui pendent j'essaierai de vous faire les tests et de vous les montrer alors ici la petite salamandre bon allez fallait que je la prenne pour celles qui me suivent voilà la salamandre est gravée dans ma peau donc elle j'ai pas pu résister ici une espèce de pan féerique enfin petit oiseau féerique comme ça je trouvais trop beau aussi alors c'est ce voilà j'ai dans les roses j'ai pris que cela est dans les verts j'ai pris ici j'aimais beaucoup la découpe du coeur ici essentiellement pour là ça a l'air de faire un un petit nœud en fait à voir quand la découpe sera faite mais j'aimais beaucoup ceci avec les petits oiseaux et ceci qui est tout simple donc voilà ensuite dans le basique je me suis repris un bloc comme ceci en me disant que j'ai j'ai des réserves mais voilà ils ne les ont pas tout le temps tout le temps dans dans mon magasin action donc voilà combien combien coûte celui ci blanc craf noir 189 ensuite j'ai repris deux couleurs de petites fleurs il ya probablement un des deux qui feront partie du lot que je dois envoyer pour le concours des cinq cents abonnés où je suis d'ailleurs très très embêté ligne ou maille si tu passes par ma vidéo je suis très embêté parce que la poste belge n'envoie que les courriers normaux et mondial relais est à l'arrêt aussi donc je crains fort qu'il va falloir patienter un petit peu que tous les soucis sont un peu derrière nous pour que je puisse sans souci t'envoyer ton lot mais bon je ferai une vidéo présentation l'eau tu verras tout sera prêt tout sera et dès que je pourrai envoyer go 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 je te l'enverrai donc voilà il y aura probablement une ou deux petites choses actions qui seront joindre tel quel et je me dis pourquoi pas une planche de fleurs elles sont à 76 centimes dans le basique rien de spécial j'ai repris du double face même si c'est pas le double face de la mort qui tue et pour bloquer des petits trucs quand vous faites une découpe ou pour vraiment des petites choses qui sont pas très lourdes où je rajoute un peu de colle bah je me dis voilà je m'en sers de cette sorte là et je ne sais plus du tout à combien passe le double face que bon adhésif 32 centimes voilà alors au niveau des blocs j'aurais bien voulu dans cette formation a trouvé celui où il ya les têtes de petits chats maintenant ce ne sera pas pour tout de suite vu que c'est fermé je n'ai trouvé que celui ci il restait que ce ce modèle ci dans les rayons bah je l'aime beaucoup aussi donc je les prix je vais vous montrer je vous cherche le prix parce que dans les blocs c'est pas évident voilà 30 15 32 pièces 1 euros 79 alors je vous fait défiler alors une chose je me redresse voir si vous voyez oui vous voyez donc on a chaque fois trois modèles sans feuilles et un modèle avec feuilles apparemment j'aime bien il fait printanier j'aime bien petits oiseaux basique comme chaque fois les petits oiseaux ici j'aime beaucoup débranchage et voilà pour ce bloc là ensuite j'ai repris des petits blocs 15 15 et repris 3 à combien sont les petits blocs 15 15 89 centimes alors j'ai pris le happy summer celui là je l'avais déjà mais je l'aime bien donc voilà je l'ai repris j'aime bien les petites étiquettes en fait qui sont ici derrière et puis ben voilà le vichy des fleurs enfin c'est je fais pas mal de choses avec ces petits blocs que ce soit l'art journal que ce soit dans mon belette que ce soit des cartes que ce fera voilà je les utilise quand même pas mal pour celui ci je suis moins fan mais je me dis je le ferai probablement passé en mix médias de moire journal avec la peinture au dessus il ya toujours moyen alors j'ai pris celui ci le feeling happy oui je ne l'avais pas encore pris les écailles un peu genre poisson sirène comme ça j'aime bien les petites fleurs qui poids le papier froissé papier froissé se retrouve dans pas mal de blocs actions les fonds aquarelles bien que je suis en train de dire je n'avais pas acheté mais j'hésite quand même si si en voyant les pages aquarelles je pense que j'avais déjà voilà et celui ci sûr est certain que je l'avais déjà mais il n'y en avait plus qu'un quand je l'ai acheté et j'en voulais absolument deux trois j'en aurais déjà deux c'est le soft botanique on sort botanique mais en fait c'est du chabby vintage à l'intérieur donc forcément celui ci c'est mon préféré ce genre de page je les trouve juste toi ici on en parle même pas la mer et si c'est sympa aussi ceci les feuillages ici aussi magnifique voilà bon ici on l'a eu dans les blocs 30 30 voilà vraiment celui ci je suis vraiment fan alors je sais si vous la verrez en entier mais j'avais besoin d'une poubelle pour ma scrap room et comme j'ai voulu rester dans cet effet un peu plastique tressé diamant enfin je pas trop comment dire je me suis pris cette petite poubelle de 12 litres que j'ai payé 2 euros 64 voilà rien d'exceptionnel une poubelle mais j'en avais besoin voilà alors on continue j'étais pas tout mettre j'ai racheté dans un but de rangement le papier photo enfin le papier j'aimerais que je me suis trompé j'ai pris du je pensais avoir pris du papier c'est fou ça battant pli je testerai je pense avoir acheté du papier magnétique et en fait au lieu d'avoir acheté du papier magnétique j'ai mal pris dans le rayon j'ai pris du papier canva photo bon bah écoutez j'ai jamais testé ce sera l'occasion de j'ai payé j'ai payé pourtant il m'aide bien à voilà c'est magnétique ou toile et ben j'ai pris du toile ben tant pis j'ai payé 99 centimes le paquet dans les papiers magnétiques il n'y en a que quatre ici en a sept voilà bah écoutez dites moi si vous l'avez déjà utilisé du coup ce que ce que vous faites avec ce genre de papier qui à mon avis du papier texturé où on peut peut-être faire autre chose qu'imprimer des photos je sais pas voilà bon bah c'était ma gourde de la journée d'hier ensuite j'ai repris dans mon précédent je vous avais dit j'avais trouvé que les roses ici j'ai trouvé ces deux couleurs ci donc dans les bleus et ici argenté doré blanc les petites perles à combien elles étaient les petites perles 59 centimes la planche donc voilà ça j'ai trois couleurs ensuite il n'y a plus grand chose et rien de nouveau j'ai repris deux sortes de colle parce que oui figurez vous je vous en ai pas encore parlé il ya gaspère qui est venu se servir dans les boîtes de masque rap room il me manque un carton complet carton dans lequel il y a tous mes moules en silicone et donc tout ce qui me sert à faire mes moules mais aussi tous mes pinceaux et tout ce qui est double face colle mousse 3d qui était déjà entamée donc que j'utilisais on n'a plus qu'à aller fouiller toute la cave parce que toutes les boîtes ailleurs sont vides toutes les boîtes scrap room qui était dans la scrap room sont vides et ben il me manque il me manque ça donc en attendant d'avoir le courage d'aller fouiller toute la cave j'ai racheté de la colle parce que moi il me restait bien un tube de taquis glu mais un tube c'est pas grand chose donc j'ai repris la taquis glu et j'ai repris la all purpose glu c'est celle que j'utilise le plus peuvent pas m'a combien son création colle tout 85 centimes si je me trompe pas avec 85 centimes j'ai également repris du gesso blanc qui est à 2 euros 69 j'ai repris du du vernis acrylique mais du mat parce que ben mon mat est dans la fameuse boîte que je retrouve pas et hier j'ai fait une petite série d'atc avec le glossy mais j'aime moins parce que enfin dès qu'on étale au pinceau je trouve que c'est pas suffisamment uniforme voilà j'ai repris ceci et à combien est le vernis 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 1 euros 52 et je termine par deux boîtes de rangement je vais séparer pour ça je vais mettre bien le format donc j'ai pris ce format qui est un peu plus plat que les autres formats que j'utilise d'habitude mais c'est pour pouvoir compléter dans un de mes meubles j'aurais plus assez pour mettre en hauteur donc j'ai pris ce format ci est ce qu'il est mis il va être quoi oui à 4 bah ça s'est effacé je sais pas si c'est 6 ou 8 litres et demi et à combien étaient mes petits bacs papier photo peau belle ce qu'ils sont des bacs et bien et bien et bien je ne les trouve pas mais bon je pense c'est moins de 2 euros je pars faire tout père enfin vous faire perdre du temps à faire tout le ticket et donc voilà c'est vraiment l'épaisseur comme ceci je le trouve pas vraiment j'aime bien beaucoup de choses sont rangées dans les bacs action donc voilà pour le haut l'action à part le haut l'action et bien le petit mot pour lilou my création je l'ai déjà fait passer mille mille excuses ma belle mais c'est vraiment indépendant de ma volonté et à part ça je voulais vous parler de cette petite chose que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo donc c'est une colle que j'ai acheté sur aliexpress ou je ne sais plus si je l'avais ouvert et montré mais c'est vraiment une colle de précision voilà comme ceci je voulais la tester avant de vous en parler et bien je l'ai testé hier et pour je sais plus je crois que c'est 85 centimes le tube honnêtement je vais en recommandé parce que pour coller les demi perles et les toutes petites choses c'est c'est génial franchement c'est génial elle colle elle a l'air de coller de tenir super bien donc voilà vous avez premier retour chose faite si vous la trouvez sur tonton ali n'hésitez pas sans vaut la peine pour faire les petits trucs de précisions donc voilà et bien écoutez à part ça je vous souhaite bon courage à toutes et tous dans cette période qui n'est pas facile c'est pas spécialement génial de rester confiné chez soi mais en même temps il faut qu'on pense aux autres qu'on pense à protéger à protéger nos proches à protéger n'importe qui en fait moi même faisant partie des personnes à risque avec mes gros problèmes de santé je remercie les gens qui qui pensent et qui font attention justement à ne pas même filer ce satané virus j'ai une petite pensée éventuellement pour les gens là qui nous regarderaient et qui sont atteints qui sont en quarantaine chez eux qui sont enfin voilà que dire à part que le maître mot pour moi va être solidarité suivi du mot patience et prudence donc fait bien attention à vous faites bien attention à vos proches n'hésitez pas à vous aider les uns les autres je pense que c'est vraiment important donc voilà en attendant bien moi je vous fais des des scrap bisous d'autres vidéos suivront vu que le point positif c'est qu'on aura plus de temps pour scraper donc d'autres vidéos suivront gros gros bisous à très bientôt et oui je vous ai pas dit comme d'habitude à gauche à droite mon compte instagram et facebook gros bisous